Salut, c'est Pablo Badevani de Moodle It. Il y a des choses qui traînent dans mon ordinateur depuis maintenant plusieurs années. Il s'avère qu'en fait de la musique, on est toujours plein de fichiers son, de versions de chansons multiples. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des maquettes, des démos 1, 2, 3, 4, des versions live, des répétitions. Et en fait, c'est tout un matériel qu'on n'utilise jamais, qu'on ne fait jamais écouter, qui ne nous sert qu'à nous. C'est juste des recherches de travail. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire écouter ça, de partager ça. Et peut-être qu'on puisse se rendre compte parfois qu'une chanson, elle voit le jour après un long cheminement. Donc pour commencer, j'ai envie de vous faire écouter La Mère. Et La Mère, c'est une chanson inédite qui devait paraître sur l'album Cité Champagne. Et voilà, quand on fait un disque, on doit faire un track listing. Et cette chanson n'a pas été retenue dans le sens où il y en avait trop, il ne fallait pas que le disque soit trop long. Et du coup, on la trouve comme une chanson cachée dans l'album, l'édition japonaise du disque. Donc voilà, c'est La Mère. La Mère, nous fait tenir la distance. La Mère, cela n'a pas d'importance. Les reflets sont des miroirs. Tu aimerais y voir à travers nous. La Mère, c'est une écarité solaire, le sommet du monde vit à l'envers. La Mère, nous fait prendre les fausses. La Mère, c'est une écarité solaire. La Mère, c'est une écarité solaire, le sommet du monde vit à l'envers. La Mère, c'est une écarité solaire, le sommet du monde vit à l'envers. La Mère, c'est une écarité solaire, le sommet du monde vit à l'envers. La Mère, c'est une écarité Caillou. La Mère, c'est une écarité solaire, le sommet du monde vit à l'envers. La Mère, c'est une écarité enfrente. La mer nous fait tenir la distance Il va, cela ne va l'important La mer nous fait prendre les fausses routes Il va, passons le cœur sans aucun doute La mer, la mer La mer, c'est le troisième volet d'une sorte de triptyque, de trilogie, que j'avais imaginé sous la forme de trois de mes chansons, Je suis la montagne, la lune et la mer. Et je me disais que ça pouvait être marrant justement d'avoir une sorte de trilogie qui se passe durant le temps avec un premier volet en 2013 et puis un autre en 2015 et puis un autre là en 2019. Et je trouvais ça marrant de voir qu'avec le même processus d'écriture, la même palette de sons, la même manière d'arranger, on pouvait avoir trois chansons en même temps qui étaient assez différentes de par la production, de par l'évolution en fait, de mon évolution personnelle. Et donc je me suis toujours dit que ces trois chansons pouvaient être rattachées et ça pouvait devenir une sorte de longue chanson qui soit une ode à la nature. Maintenant on va continuer l'émission avec, en parlant du processus un peu de travail de Cité Champagne, c'est un album que j'ai mis vraiment longtemps à faire par rapport au premier, je crois que ça m'a pris presque deux ans. Et notamment parce que je suis parti de l'idée d'avoir beaucoup de versions de chaque chanson et donc entre 2012 et 2014, j'ai fait des démos que j'ai réalisées tout seul. Et c'est vrai que ces versions-là, c'était un moment où je découvrais un peu les logiciels pour m'enregistrer, c'est la première fois que je m'autonomisais dans mon processus d'enregistrement. Du coup j'ai fait tout l'album dans des sortes de versions comme ça qui étaient vraiment démos, très brutes. Ensuite on est allé en studio avec un groupe et on a fait une sorte de version comme ça qui était sur cinq jours où on a tout joué, on a tout joué sous forme de jam. Et du coup les morceaux ont pris vie, ils sont devenus vraiment vivants. Et on a terminé avec Pierre Rousseau du groupe Paradis qui a fait presque une sorte de travail de remixeur où il a récupéré toute cette matière première pour monter une sorte de version définitive de ses chansons. Et c'est l'album que vous avez entendu. Voilà, donc là je vais vous faire écouter une démo de Casbah qui est la dernière chanson de Cité Champagne. C'était sa toute première version et vous allez voir, c'est assez différent pour ceux qui connaissent l'original. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 . ... ... ... ... je suis allé en studio avec ces musiciens de jazz, on a fait une nouvelle version qui me servait un peu de test pour tester un peu ce processus de travail pour citer Champagne. Et en fait, Simon n'a pas du tout aimé cette version studio. Il est né alors à ce moment-là une sorte de longue discussion avec lui où il a essayé de me convaincre de sortir la démo, et moi j'ai essayé de le convaincre que c'était la version studio qui devait sortir, en lui expliquant aussi que ce serait un peu le son de mon nouveau disque, et que c'est vers ça que je voulais aller aussi dans ma carrière. Et il n'a pas lâché le morceau et du coup ça a été vraiment une longue histoire. Mais voilà, donc enfin je vais sortir cette démo là dans cette petite émission. Vous marchiez Juliette au bord de l'eau, Vos quatre aides rouges sur le dos, Vos chantiers Alice de Lewis Carroll, Sur une bande magnétique un peu folle, Sur les vieux écrans de 68, Vous étiez chinoise, mangeuse de frites, Vos chantiers Alice de Lewis Carroll, Dans le tir qui mène à Hollywood, Vous savez bien qu'il faut jouer Koud Superstar et les petites filles de Marlène Pourquoi un fronche ou y être dans la nuit américaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501